Dans un pays lointain, baigné dans les eaux calmes d'un oasis luxuriant, un étrange et minuscule hippopotame se rafraîchit. C'est lui, le héros de l'histoire incroyable, que je vais vous raconter. Ce pays lointain s'appelle Pauyac. Ici, les oasis sont des ornières et les hippopotames sont des crapauds. Cette histoire ne tient qu'à l'incroyable pouvoir de la marche. Voir le monde au rythme de ses pas, laisser à nos yeux le temps de se déposer sur les détails. Marcher, c'est aussi l'opportunité à tout moment de s'arrêter. Et à la curiosité de notre premier personnage, Jean-Pierre de Séguisé. Jean-Pierre est un marcheur du dimanche. Il aime flâner dans les bois et plonger ses mains dans l'eau d'une mare ou d'une petite rivière. Ce qu'il n'aime pas, ce sont les chemins trop droits et les paysages trop bien rangés. Le 11 mai 2012, à 10h42 et 34 secondes du matin, Jean-Pierre foule de son pied le point culminant du sentier communal de Pauyac. Au même moment, à 860 mètres de là, un petit crapaud, à peine plus grand qu'un pouce, se réveille. Au mois de mai, la plupart des amphibiens ont déjà consommé leurs aventures amoureuses, alors que lui part tout juste à la conquête du monde. Tandis qu'il quitte les bois à la recherche d'un point d'eau, il croise les pas de Jean-Pierre. Moi, quand je vois une flaque, je me penche. Et là, il était tout marron, avec ses petites pattes, il faisait la planche sur l'eau. Et j'ai tout de suite reconnu. C'était le sonneur à ventre jaune. La première fois que j'en avais vu un, c'était il y a très longtemps que j'étais enfant, et c'était bien ailleurs. Et là, quand je l'ai revu, ça m'est remonté comme un souvenir d'enfance. L'histoire du sonneur débute ainsi, au pied d'une flaque boueuse. Mais avant de continuer, laissez-moi vous présenter plus en détail ce petit amphibien, pas comme les autres. Seul, voici ce qui caractérise notre crapaud. À vrai dire, il ne supporte guère que les siens. Et encore. Alors oubliez les jolis mares et les beaux étangs. Trop de voisins, trop de dangers. Il faudrait partager l'espace, jouer des coudes. Non, voici son petit paradis. Une simple ornière creusée par un tracteur. Il peut ainsi paisiblement se laisser aller à son activité favorite. D'étendre son corps et mettre ses pattes en éventail. Oui, monsieur sonneur passe une bonne partie de sa journée à faire la planche et regarder les mouches voler. Il est tout de même appréciable pour un crapaud de baigner seul dans un véritable trésor gastronomique. Encore faut-il pouvoir en profiter. Pour cela, le sonneur utilise son arme la plus redoutable. Le camouflage. Quand on est chasseur de mouches, il faut être plus rapide que la mouche. Un jeu auquel notre moucheur de sonneur ne gagne que par la patience. Les insectes égarés sont alors une aubaine. Et les accidents de parcours, un privilège. Alors c'est vrai que le sonneur fréquente des milieux peu reluisants. Qu'il est quelque peu associable et maladroit. Mais les âmes sensibles verront en lui un original. Voir un être unique. La rencontre avec Jean-Pierre était-elle le fruit du hasard ? Personne ne le saura jamais. Elle a en tout cas scellé le destin de notre petit crapaud. N'en ayant pas vu de longtemps, je me suis renseigné un petit peu s'il était fréquent. Et j'ai vu qu'il n'y en avait pas dans l'Oté-Garonne. Alors je me suis dit, je vais quand même prévenir une association qui s'occupe des crapauds, des batraciens. Et c'est comme ça que j'ai contacté Si c'est une nature. L'information surprend les naturalistes. Le sonneur était jusqu'alors porté disparu de ce secteur. Une détective hors pair est choisie pour élucider cette affaire. Maud. Maud ne sort jamais sans ses bottes, ni sans son épuisette. Elle aime toutes les bêtes qui nagent, qui rampent, qui sautent et qui volent. Autant dire que l'annonce faite par Jean-Pierre est pour elle un véritable espoir. L'hippopotame des fossés voit son espèce décliner partout en France. Les naturalistes le pensaient absent du l'Oté-Garonne. Si des sonneurs sont bel et bien présents ici, à Pauillac, Maud veut en savoir plus. Combien sont-ils et dans quel état de santé se porte cette population ? Première bonne nouvelle. Jean-Pierre disait vrai. Le sonneur a bel et bien trouvé refuge ici, à Pauillac. Maude est particulièrement intéressée par la face cachée du crapaud, son ventre. Les tâches inscrites sur ce jaune flamboyant sont différentes d'un sonneur à l'autre. En les photographiant, elle peut donc les reconnaître et suivre leur développement à chacune de ses visites. Il faut imaginer qu'ici, avant, il y avait vraiment beaucoup plus de petits trous d'eau et que le sonneur était certainement partout. Là, il s'agit vraiment d'une population relictuelle, isolée du reste des populations en milieu d'air de répartition. Ça fait vraiment son caractère assez rare et intéressant pour le secteur, mais aussi pour nous, scientifiques, de connaître ces populations-là. Tandis que Maude poursuit ses recherches, dans l'ornière, les chœurs s'échauffent. Voilà que notre crapaud se décide à chanter. Et d'autres lui répondent. Plus il entend des chants et plus il chante. Si bien que cette polyphonie commence à l'énerver sérieusement. En ce mois de juin, l'ornière est méconnaissable. Ces messieurs entament une véritable guerre de territoire. Jusqu'au dénouement final, l'accouplement. Drôle de vie pour un tétard de sonneur. Dans une eau turbide et très peu oxygénée, il devra grandir à une vitesse éclair. Devenir adulte avant que l'ornière ne s'assèche. Les sonneurs sont en bonne santé et ils se reproduisent. Il se pourrait qu'ils soient présents dans d'autres secteurs. Maude plonge son épuisette dans les moindres trous d'eau autour de l'ornière principale. Puis s'engage encore plus loin. Plusieurs ornières et fossés sont habitées. Mais autour, plus rien sur des centaines de kilomètres à la ronde. Alors pourquoi ici et pas ailleurs ? Combien de temps les crapauds profiteront-ils de ces ornières ? Combien de temps encore les habitants supporteront-ils ces routes cabossées ? Un peu plus loin, les travaux de rénovation ont déjà commencé. Les sonneurs du Lot et Garonne sont en péril. Maude doit prévenir la mairie. Il faut stopper les machines. Dans la longue histoire du sonneur à ventre jaune, Pauillac prend donc part au chapitre. Avec ses 305 habitants, son paysage agricole, ses fleurs, son ancienne forge, son rond-point, son école et son fidèle serviteur, Marcel. Marcel aime bavarder avec ses congénères, manger le mercredi midi à la cantine scolaire et éteindre son téléphone portable le dimanche matin. Quand M. le maire a appris la nouvelle, il a d'abord souri. Puis, très vite, il a souhaité rencontrer le nouvel habitant de la commune. De mémoire d'enfant, lui aussi se souvient d'un étrange crapaud au ventre jaune. Ça y est, il a attrapé, bravo. Oh, qu'il est mignon ! Qu'est-ce que c'est magnifique ! Là, on a un joli mâle. Voilà, mais c'est vrai que le dessous est très beau. Il me semble bien avoir vu des choses comme ça. Quand le chien est arrivé, il se retournait pour se défendre. Il se retourne pour montrer « Attention, je suis venimeux, ne me mangez pas. » Bouton d'or. Oui, c'est la couleur. Oui, c'est vrai. Bouton d'or. Oui, c'est ça. Il est parti, il est là-bas derrière. Ça, ça veut dire que la reproduction a bien eu lieu cette année. Ça, c'est bien. T'as regardé-en entre là-bas. Tout est éclaté là-bas. Oui. Hein ? Oui, oui, oui. Il fait la planche. Il fait la planche. Oui. Alors moi, je l'ai vu étant enfant dans la ferme qui est à 5 km d'ici. Mais c'est vrai que depuis, je n'en avais plus revu et plus entendu parler. Je ne savais même pas qu'il s'appelait comme ça. Autrefois, on trouvait ce crapaud dans les prairies humides, prairies que l'on faisait pâturer par le bétail, les vaches. Et souvent, on les trouvait dans les empreintes des pieds des vaches qui se remplissaient d'eau. Ça faisait une petite ornière, une petite réserve d'eau. Ils étaient là-dedans. Le vrai bonheur pour un sonneur, c'est d'habiter les trous laissés par les sabots des vaches ou encore de batifoler dans les grandes flaques d'eau parsemant les prairies humides. Quelques chanceux profitent encore de ces logis 4 étoiles dans le limousin, par exemple. Ici, plus au sud, les sonneurs ont trouvé une autre solution et n'hésitent pas à élire domicile dans ces ornières ou fossés de seconde zone. Mais ces habitats de substitution restent précaires. Les chemins cabossés ne plaisent guère aux hommes qui bouchent régulièrement ces trous. On voit bien qu'il y a quelques ornières dans le chemin. C'est l'eau des fossés qui finit par arriver sur le chemin, imbiber le sous-sol et quand on passe avec des agents un peu lourds, ça fait des ornières. Ce n'est pas si grave, c'était pire avant. Donc on gardera les choses telles qu'eux. On ne touche plus rien à ce chemin. Tandis que Marcel compte le nombre de nouveaux habitants sur la commune, un peu partout sur le chemin, de jeunes crapauds quittent leur ornière d'origine. Septembre arrive à grands pas et les ornières sont pour la plupart asséchées. Au creux de l'une d'elles, un crapelet se retrouve pris au piège. Pour survivre, il n'a qu'une seule solution. Grimper. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et ça lui permet d'avoir des petites flaques, ça lui fait des maisons supplémentaires. Ça fait comme des petites baignoires pour lui. Et alors, s'il se retrouve dans une mare ou dans un étain, il y a des poissons qui lui font peur. Parce qu'ils peuvent manger ses oeufs ou ses tétards. Il aime pas les poissons. Parce que la vie est parfois plus importante que tout le reste, ici, les sentiers de Pouillac resteront cabossés et pleins de vie. Les futurs promeneurs auront la chance d'y croiser des petits yeux en forme de cœur. Et qui sait, pourront peut-être, par un simple regard curieux, changer à leur tour le cours de l'histoire. En attendant, les sonneurs peuvent s'endormir tranquilles. Ils retrouveront leur ornière dès le printemps prochain. Et si on le regarde là, avec intensité et profondeur, ils nous dessinent un petit cœur, un petit cœur d'amour, dans les yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...